Et bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Autarue. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle aventure de Martine et ses amis. Donc si vous vous souvenez, il y avait un mercredi où on s'était lu le poussin inattendu. Et là, on va se lire l'histoire qui suit. Donc Martine fait du camping et ça tombe plutôt bien parce que pour nous ça sent l'été. Et oui, l'été approche maintenant, on est en juin. Ah là là, bientôt la plage, les oiseaux qui chantent, les cigales qui font un boucan d'enfer. Mais bon, c'est plutôt bien, voilà. On va se mettre à l'aise et du coup, je propose qu'on aille directement à la bonne page. Alors, voilà, on y est, on s'en sort. Alors c'est parti du coup, donc j'espère déjà pas trop buggé, j'espère faire mon mieux. Allez, Martine fait du camping. Le long de la grande route, une voiture vient de s'arrêter. C'est Martine et Jean qui s'en vont à faire du camping avec leurs parents. On dirait qu'ils ont perdu leur chemin. Qui pourra les renseigner ? Ah, voici un poteau indicateur. C'est par là, dit Martine. Et la voiture démarre dans un nuage de poussière. Bientôt, ils arrivent au village. Un village coquet avec son église, son école, son auberge et ses maisons assises autour de la place. Justement, c'est le jour du marché. Voici monsieur le maire qui vient vendre ses canards. Le panier sous le bras, la pipe à la bouche. Il lève sa canne pour indiquer la route. Fleurie la rivière ! Mais vous y êtes, vous y êtes ! Et le carré du petit bois, c'est là-bas, juste derrière la ferme blanche. Le moteur ronfle, un chemin poussiéreux, un pont de bois qui craque. Et l'on est arrivé au carré du petit bois de Fleurie-la-Rivière. Le papa de Martine range l'auto sous les arbres. On décharge les bagages. Maintenant, dressons la tente. Pan, pan, pan ! Les piquets s'enfoncent dans la terre. Les cordes se tendent, il fait chaud. La tente de Martine est en place. N'est-ce pas qu'elle est jolie ? On dirait une maison de poupées. Thérèse et Dominique, les filles de la ferme, sont venues l'admirer. Elle voudrait bien en avoir une, pareille, pour s'amuser pendant les vacances. Est-ce que je peux entrer ? Bien sûr, la porte est ici. Il y a une fermeture éclair. Et voilà notre matelas pneumatique. Tu en as de la chance, dit Thérèse. Nous autres, à la ferme, nous avons un lit de plumes. On a trop chaud. Alors, on ne peut pas dormir et on raconte des histoires. Voulez-vous m'aider à ouvrir le parasol ? Mais oui ! Où va-t-on le mettre ? Ici, près de la tente. Un peu de musique à présent. Voici le poste de radio. Peut-on le faire marcher ? Oui, mais il ne faut pas l'abîmer. Il suffit de tourner le bouton. Écoutez. Et là, dit à un merle, en se posant sur une branche. Il y a de la musique par ici. Moi, je trouve ça drôle dans le petit bois. Tous les oiseaux se taisent. Un lièvre occupé à crignoter et une tige de pisse en lit lève le nez, dresse l'oreille. Le carré du petit bois est un coin épatant. Ici, on peut faire de la gymnastique à son aise. Par exemple, jouer à sautte-mouton, marcher à quatre pattes ou bien faire la cul-butte. Savez-vous faire la cul-butte ? Regardez comment il faut s'y prendre. Un, deux, trois, et voilà ! Quel plaisir de se rouler dans l'herbe ! Martine préfère courir après les papillons à l'entrée du champ de blé. Et voici un bleu, un grenat avec des taches noires sur les ailes, un jaune qui danse dans le soleil. Parfois, l'un d'eux se pose sur un bleuet. Martine s'approche doucement, doucement. Elle va l'attraper. Trop tard ! Il s'est envolé. Maman frappe des mains. Nous allons préparer le dîner. Jean va chercher de l'eau à la fontaine dans sa cruche de plastique. Papa allume le réchaud. Martine étale la jolie nappe rouge, prépare les assiettes et les gobelets. Jamais elle n'a travaillé d'aussi bon cœur. C'est tellement amusant de pique-niquer. À table, les enfants, dit le papa de Martine. Chacun s'assit sur l'herbe. Le dîner est excellent et l'on mange de bon appétit. « Voilà les décampeurs qui se régalent, disent les moineaux espiègles. Allons-y voir. Peut-être qu'ils nous laisseront quelques miettes. Tiens, ce petit chien n'a pas l'air content du tout. Attendez qu'il s'en aille, dit le plus vieux de la bande. Il pourrait se fâcher. Vous n'avez donc pas de patience. » Après le dîner, Martine et Jean vont pêcher à la rivière avec leur papa. Si vous saviez comme ces reposantes se promenaient en barque au milieu des nénuphars. Martine regarde une araignée qui s'amuse à courir sur l'eau. Là, dans les roseaux, un poisson vient d'attraper une mouche. Martine, Jean et leurs parents ont passé la nuit sous la tente. Le lendemain matin, quand le soleil se lève, ils le dorment encore tous les quatre. C'est l'heure où les oiseaux secouent leurs plumes. « Ohé, les amis, les tentes se réveillent. » Enfin, de s'éveiller, parce que moi j'ai dit réveillé, mais ce n'est pas ça du tout. « Côte-côte-côte, côte-côte-côte ! » C'est le coq de la ferme qui est perché sur la voiture. « Et voici le petit veau et qui voudrait bien savoir ce qu'il y a dans la tente. » Patapouf, lui, est éveillé depuis longtemps. Pensez donc, quand on a des fourmis dans les pattes, ce petit air frais vous donne envie de gambader. L'herbe est toute luisante de rosée. « Hep là-bas, lapin ! Où vas-tu si vite ? Attends un peu que je course après toi. Je n'ai pas le temps, il faut que j'aille déjeuner. » « Impossible de dormir avec un tel remue-ménage dans la campagne. Mieux vaut se lever de bon matin. Allons chercher le lait à la ferme, dit Martine à son frère Jean. La route traverse les champs. L'air embaume le trèfle et la luzerne. La louette monte droit dans le ciel, éblouissant du soleil. Et voici qu'en chemin, Martine et Jean rencontrent Picot le hérisson, qui fait sa promenade matinale. Au retour de la ferme, Martine et son frère font leurs toilettes au bord de la rivière. Thérèse les accompagne. « Brouf, que l'eau est froide ! » « Je vais lessiver la robe de ma poupée, dit Martine. Je la mettrai asséchée au soleil. » « Paf ! Voilà Patapouf dans l'eau. Heureusement, il nage comme un poisson. » « Oh là là ! Comme il nous éclabousse ! » Mais que se passe-t-il ? Pendant l'absence de Martine, le petit veau a bu tout le lait du déjeuner. Patapouf se met à lui mordre la queue pour lui donner une correction. « Ouah, ouah ! Qu'est-ce que tu as fait, là ? Vous parlez d'une histoire pour un litre de lait, » se dit le petit veau. Et là-dessus, il détale à travers la prairie. Tout le monde court après lui. On le rattrape, on l'attache au bout du pré. Voici une corde, un pieu, un maillé. Un maillé. « Maintenant, tu resteras tranquille, n'est-ce pas ? Sinon, le fermier viendra te chercher et t'enfermera dans les tables. » Ainsi finit cette belle histoire. Le petit veau ne fera plus de bêtises. Et l'on s'amusera bien toute la journée dans l'eucarie du petit bois. Et voilà, c'est la fin de cette histoire. Et dans un prochain mercredi, on se lira « Martine fait ses courses. » Donc, oula, revient la focus. J'espère que cette histoire vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de la lire, malgré qu'il y avait quelques mots que j'avais un peu du mal à reprendre. Mais bon, en tout cas, je trouve que c'est des histoires assez sympathiques, les aventures de Martine. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous, mes loulous. Sous-titrage Société Radio-Canada